Dans cette vidéo je vais vous partager deux bases indispensables pour pouvoir démarrer la couture quand on est une femme ronde Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que je vous offre un cadeau C'est ma vidéo privée où vous allez pouvoir retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde Alors si ça vous intéresse, c'est gratuit, il suffit juste de cliquer dans le premier lien dans ma description Et d'ailleurs cette vidéo ne sera jamais publiée sur la chaîne YouTube Alors pour ceux à qui ça m'intéresse, je vous invite à dérouler ma barre d'infos juste en bas Alors ensemble on va voir aujourd'hui deux bases indispensables pour démarrer la couture quand on est une femme ronde On va commencer tout de suite, on va pas tarder La première base à maîtriser, c'est vraiment une technique de base en couture, c'est tout simplement de coudre droit Ça peut paraître anodin parce que très souvent, peut-être que vous qui regardez cette vidéo Ça fait un moment que vous n'arrivez plus à vous habiller dans le commerce et que vous ne trouvez pas des vêtements à votre taille ou à vos goûts Ou que vous trouvez des vêtements mais qui sont malheureusement de mauvaise qualité Et quand on se lance dans la couture, on a tendance à acheter donc la machine à coudre et à se lancer directement dans des vêtements Le problème en fait c'est que la machine à coudre, il faut voir ça un peu comme une voiture Par exemple quand on passe le permis, on a d'abord le code, ensuite on a l'apprentissage, les heures de conduite Et ensuite on passe le permis La machine à coudre c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, il faut apprendre à coudre droit Il existe plein d'exercices Moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de tracer des lignes droites avec des feutres sur des tissus Et de suivre cette ligne sur la machine à coudre Vous en faites plusieurs, vous en tracez 5 Et déjà ça va vous permettre de suivre cette ligne et du coup de pouvoir apprendre à coudre droit Pourquoi il faut vraiment insister là-dessus et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que les coutures qui sont pas très droites en général ça donne des finitions qui sont pas propres Et du coup ben voilà, quand on passe des heures à des heures à coudre quelque chose Et au final quand on voit le rendu on se dit c'est pas top top, on a pas forcément envie de le porter C'est vachement décevant Donc vraiment prenez le temps d'apprendre à coudre droit C'est un mal à prendre Mais une fois que vous avez la main, une fois que vous réussissez à coudre droit Enfin vous allez voir vraiment vos coutures elles seront droites Ça fera des finitions plus propres, plus jolies Et c'est toujours mieux d'accord ? Donc ça c'est la première base à avoir en main quand on se lance en couture D'accord ? Ça c'est très important Et le deuxième point qui vous concerne vous Mais comme tout le monde mais vu que c'est une chaîne que j'ai créée spécialement pour les femmes rondes C'est connaître sa morphologie La morphologie en couture, même dans la vie en règle générale, c'est important Mais pourquoi ? C'est important tout simplement parce qu'on a tous et toutes des corps différents Et que je sais que la plupart du temps on dit toujours que les femmes rondes Bon ben voilà c'est une morphologie en haut, il n'y a pas forcément de morphologie Alors pas du tout On a tous et toutes une morphologie Ça c'est très important, il faut que tu le retiennes d'accord ? Tu n'es pas en morphologie en haut Non, tu as soit une morphologie en hache, soit une morphologie en sablier Il en existe des tonnes et des tonnes Tu peux taper sur internet morphologie et tu vas trouver normalement toutes les morphologies Moi ce que je te conseille de faire c'est de trouver déjà ta morphologie Et ensuite une fois que tu as trouvé ta morphologie par exemple Je vous prends mon exemple à moi Moi je suis, donc je suis une femme Mais j'ai une morphologie en hache C'est à dire que j'ai un bassin qui est droit, aligné avec ma carure etc Et comment dirais-je ? La morphologie hache, on n'a pas forcément de taille marque On n'a pas de taille fine Moi la taille fine je n'ai jamais connue Voilà, c'est ma morphologie, je suis comme ça, je suis née comme ça Et du coup ça me permet en fait quand j'ai des vêtements qui vont être par exemple des patrons Qui vont être vachement ajustés près du corps Je me dis ok, bon le vêtement est ajusté près du corps Je connais ma morphologie, je pense que ça va bloquer Du coup ce que je fais c'est que sur les patrons je rajoute un petit peu plus d'aisance sur le côté Alors pas tout le temps mais parfois ça dépend de certains patrons qui sont vraiment près du corps Je vais rajouter un peu plus comme ça, ça va me permettre de pouvoir être Comment dirais-je ? Pour avoir plus d'aisance Pareil pour les pantalons etc Donc c'est important en fait de connaître sa morphologie Parce qu'à la suite de ça on va pouvoir modifier les patrons en se disant Ok d'accord je sais que j'ai peut-être une forte poitrine ou quoi que ce soit Ou que j'ai une forte carrure donc je vais modifier la carrure en haut parce que je sais que ça va peut-être bloquer D'accord ? Donc c'est important en fait de connaître sa morphologie Ça vous aidera déjà à choisir les patrons, à les modifier en fonction, en vous disant Ok là je sais que ça va bloquer du coup je modifie ici etc D'accord ? Donc ça c'est très 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 important Donc voilà pour ces deux bases qui sont vraiment indispensables J'espère vraiment que ça va vous aider Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à marquer les moi en commentaire Je serai ravie d'y répondre et nous on se dit à très vite J'espère t' accepts que vous avez posé cette vidéo